Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler de la posture de Marichi, Marichi Asana. En sanskrit, Marichi c'est le rayon de lumière et c'est le surnom qu'on avait donné à ce sage dont le cœur débordait d'amour, de compassion et de bienveillance. Donc en faisant la posture de Marichi, on se relie à toutes ses qualités à travers ce sage. On s'inscrit d'une certaine manière dans cette lignée de yogis éveillés dont le cœur a été vraiment éveillé lui aussi par la plus belle des vibrations. Techniquement parlant, c'est une posture qu'on classe dans les torsions, même si la torsion est légère. Comme toujours, on peut la prendre de la façon courante et on peut la prendre si vous manquez de souplesse, notamment au niveau des épaules, avec des aménagements. Donc vous êtes en assise, les jambes sont allongées devant vous, votre colonne est très droite. Vous imaginez qu'il y a une limite d'énergie qui part de la base de la colonne jusqu'au sommet du crâne et qui pousse vers le haut, les épaules sont détendues. Et le fameux léger moulabanda, une position pour la langue, jivabanda par exemple, posée sur les dents du haut. Et puis vos yeux fixent un point au milieu du front en brumadilla. Une fois que vous avez installé toutes ces contraintes, donc au départ bien sûr, on a un petit peu de mal à penser à tout, mais dans l'évidence du Dieu que je vous propose, je vous rappelle tous ces gestes, si au départ vous avez du mal à tout faire, vous en faites au moins un, et puis vous changez de foie en foie jusqu'à pouvoir les faire tous ensemble. C'est vraiment comme ça qu'on fait du yoga en fait, sinon on fait juste de la gymnastique. Sinon on ne s'occupe que du corps, des nourritures et pas des autres corps malheureusement, on les laisse en plan, c'est un peu dommage. Alors sur une expiration, vous allez replier la jambe, suivant votre souplesse, soit le pied vraiment très très près de la fesse, sans que votre colonne ne s'arrondisse, si c'est difficile, vous vous mettez un petit peu plus loin. Toujours voilà, bien réveillir sa colonne droite, et ensuite sur une expiration, donc les yeux sont fermés, vous allez enlacer votre genou, et puis les mains vont se joindre, et après on veille à bien redresser sa colonne vertébrale. Si vous sentez que vous êtes trop voûté, que vous avez du mal à saisir, essayez dans ces cas-là de changer la position du pied, de voir si ça change quelque chose ou pas. Si vous êtes à l'aise, voilà, on est redressé, les épaules détendues, le cou allongé, la nuque détendue, et là on peut faire son travail de souffle dans le cœur, avec les mantras RAM, SA. On peut aussi avoir la tête vers l'arrière. Là, la torsion sera beaucoup plus prononcée au niveau des cervicales et des épaules. Donc, dans un premier temps, on la fait surtout pour faire un travail sur le chakra du cœur, mais si physiologiquement, vous sentez que ça vous fait du bien aux cervicales, aux épaules, de voir la tête vers l'arrière, vous pouvez tout à fait prendre la posture. Et ensuite, une fois que vous avez fait un certain nombre de souffles à gauche, vous faites la même chose à droite. Si c'est difficile, parce que vous n'avez pour l'instant pas la souplesse nécessaire, mais elle va venir, j'en suis persuadée, vous pouvez vous servir d'un lien. Le tout, c'est que les mains restent en contact, même si c'est à travers un lien. Les mains sont en relation, bien sûr, avec le chakra Zadista, mais comme c'est le sens du toucher qui est mis en vibration, il y a aussi un lien avec le chakra du cœur. Donc, dans ces cas-là, vous préparez votre lien, vous saisissez votre lien, et voilà. Alors, c'est peut-être moins puissant, mais tout aussi efficace, puisque le plus important va être de faire votre travail dans le chakra du cœur. L'énergie sera moins mise sous tension, mais si ensuite vous avez bien les impératifs du Moola Banda, du Jiva Banda, du regard qui fixe un point, du mantra que vous pouvez entendre dans l'associant à votre travail de souffle, le travail se fera quand même. On y reste au moins trois minutes de chaque côté. Quand on a terminé, on allonge les jambes. On reste un petit moment à observer. Vous pouvez aussi, j'ai oublié de le dire, vous étirez entre les deux postures pour bien remettre votre colonne droite. Et puis ensuite, vous prenez une assise, ou bien vous pouvez prendre la posture de l'embryon d'or, c'est-à-dire que vous posez votre front, vous êtes assis en diamant, et vous posez votre front sur le tapis. Alors cette posture, bien sûr, elle nous met en relation directement, symboliquement, avec le sage Marici et toutes les merveilleuses qualités qu'il a éveillées. Mais elle a aussi, pour le corps physique, des bienfaits. Donc je vous ai parlé des cervicales, des épaules, qu'elle assouplit, surtout quand la tête va vers l'épaule de derrière. On dit aussi qu'elle est bénéfique pour soulager certains maux de tête, qu'elle stimule les glandes urinales, et elle aurait aussi une excellente influence sur le riz interne. Voilà, toutes ces belles qualités. J'ai rédigé une fiche descriptive très détaillée sur mon blog, si vous voulez avoir une lecture un petit peu plus complète de cette posture. Et puis maintenant, on s'y met, on va la faire ensemble. A tout de suite ! Vous allez vous asseoir au sol, les jambes sont allongées devant vous, vos yeux sont fermés. Si nécessaire, préparez un lien, si vous avez du mal à joindre vos mains dans le dos. La langue est posée sur les dents du haut, les yeux soit en brumadilla ou en chambavie. Et sur une expiration, vous allez ramener le pied gauche le plus près possible de la fesse. Souffle libre. A présent, expirez à nouveau. Penchez-vous vers l'avant, l'enlacez le genou avec le bras gauche, portez le bras droit en arrière, et saisissez les mains. Si vous avez besoin d'un lien, n'hésitez pas à vous servir d'un lien. Et ensuite, redressez bien la colonne. Il faut vraiment que la colonne soit très droite. Donc, réglez la position du pied pour que votre colonne soit droite et que le bassin repose bien sur le sol. Les deux hanches à la même hauteur. Vos yeux sont fermés. Moola Banda, Jiva Banda. Visualisez l'axe. Le souffle va aller venir dans l'axe. Quelques souffles libres pour commencer. Ne tournez pas trop l'épaule droite vers l'arrière. Gardez bien le buste en face, la tête dans l'axe. Expirez à nouveau à fond. Inspirez quatre temps. Un, deux, trois, quatre. Petite pause. Expirez huit temps. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit. Petite pause. Petite pause. Inspirez. Faites bien frotter le souffle dans la gorge en aujaïne. Petite pause. Expirez. Et le souffle descend jusqu'au Moola Dara à l'inspiration et remonte jusque dans Ajna à l'expiration. Petite pause. Expirez un, deux, trois, quatre, cinq, cinq, six, sept, huit. Petite pause. À nouveau, inspirez sur quatre temps. Si vous pouvez allonger le souffle, faites-le. Moi, je continue avec le quatre, huit. Petite pause. Expirez. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit. Ensuite, redressez bien la colonne et vous allez maintenant relâcher la posture. Allongez la jambe, posez les mains à côté des hanches, observez quelques instants et puis vous allez faire de l'autre côté. Donc, en expirant, vous ramenez le pied droit, cette fois-ci le plus près possible de la fesse. Penchez-vous vers l'avant, passez le bras gauche dans le dos, enlacez le genou avec le bras droit, saisissez les bouts des doigts, les mains, les poignets ou le lien. Redressez bien la colonne. Une fois que la colonne est bien droite, inspirez sur quatre temps. Un, deux, trois, quatre. Petite pause. Expirez. Le souffle va et vient dans l'axe, magnétise complètement l'axe énergétique. Petite pause. Inspirez. Et sentez que le souffle défait les tensions des épaules. Petite pause. Expirez. Que le souffle amène une profonde tranquillité. Apaise. Vous donne du recul. Petite pause. Inspirez. Quatre temps. Et c'est comme s'il amenait une énergie. Petite pause. Expirez. Très subtil dans l'axe. Vous pouvez visualiser en même temps que le souffle de la lumière qui va dans l'axe. Marichis, c'est le rayon de lumière. Petite pause. Inspirez. Inspirez sur quatre temps. Et comme si cette lumière, petite pause, expirez, amenaie son harmonie, sa sérénité, sa bienveillance, sa compassion. Le recul que l'on peut avoir. Petite pause. Inspirez quatre temps. Un, deux, trois, quatre. Petite pause. Expirez sur huit temps. Tranquillement. Inspirez quatre temps. Un, deux, trois, quatre. Petite pause. Expirez sur huit temps. Et au bout de l'expiration, vous allez relâcher la posture, allonger la jambe. Restez les yeux fermés quelques instants. Ensuite, vous pourrez ou vous allonger ou bien prendre une assise pour observer et savourer. Si vous avez aimé cette vidéo, si elle vous a été utile, un petit j'aime, un petit commentaire. N'hésitez pas si vous avez des questions. Et puis, suivez le chat. Sous-titrage ST' 501